Alors moi je vais vous parler du côté un petit peu scientifique du bloop, pour ceux qui veulent aller plus loin. D'abord je vous conseille d'aller voir sur le site de la NOAA. C'est une équipe de chercheurs américains qui a bossé sur le bloop, ceux qui ont fait les principales recherches. Et donc ils ont cherché des liens avec les tremblements de glace et ils ont trouvé, comme je disais dans la vidéo. Donc vous pouvez voir sur le site, il y a le bloop d'abord et puis il y a d'autres sons qui sont attribués cette fois à des tremblements de glace et qui ressemblent beaucoup au bloop. Pour ceux qui sont fascinés par les abysses et tout ce qui s'y trouve un petit peu, sachez qu'on ne connaît vraiment pas grand chose des abysses. Et si vous voulez en connaître un peu plus, je vous conseille d'abord ce super bouquin. C'est extraordinaire, c'est Claire Nouvian qui a fait ça il y a quelques années. Vous avez des descriptifs et vous avez, voilà, une page au hasard, c'est vraiment sublime. Vous avez des bestiaux, des bestiaux, des abysses, mais pas que des bestiaux, il y a un peu de tout. Tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut trouver dans les abysses et des petits descriptifs un petit peu. Donc c'est vraiment super. Pour ceux qui ne sont pas très bouquins, qui sont plus numériques, je vous conseille le flicker d'Alexander Semenov. C'est un biologiste marin et également photographe qui a fait des superbes photos sous-marines de plein d'espèces que vous ne connaissez probablement pas et moi non plus. Vous pouvez aller voir sur son flicker, c'est vraiment super. Et il y a aussi une autre expédition de la NOAA. Cette fois-ci, rien à voir avec le Bloop, c'est juste pour connaître un peu plus les fonds marins. Je vous mets un lien vers un article en anglais, mais qui est super, qui explique l'expédition et qui met des photos, des superbes photos d'expédition. Donc ensuite, ça c'est un petit peu plus éloigné, mais c'est quand même intéressant. Une équipe de chercheurs qui, je ne sais plus, il y a quelques années, ils ont fait des études sur des petits sons qui ont été repérés à côté d'icebergs. Et ça fait une sorte de chant. Moi, je trouve ça un peu flippant. Et en fait, ils attribuent ça à de l'eau qui coule dans les crevasses, dans les tunnels de ces icebergs. Donc c'est vraiment intéressant. Et enfin, si on veut faire un petit rapport avec l'actualité, vous avez peut-être entendu, en ce moment même, il y a quelques semaines, on a entendu parler d'une faille dans l'Antarctique. Il y avait tout un gros morceau de l'Antarctique qui va se détacher, qui est en train de se détacher. C'est à peu près 5000 km², c'est un département français, c'est juste énorme. Donc c'est en train de se détacher et ça va bientôt flotter comme l'un des plus gros icebergs de ce coin-là. Je ne suis pas sûr que ça fasse un craquement comme le Bloop, mais en tout cas, c'est intéressant. Je vous mets un lien vers un article là-dessus. Et enfin, si je veux faire un petit peu de littérature, un petit peu de fiction, moi, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de Jules Verne, c'est mon auteur préféré. Je vous conseille 20 milliers sous les mers, même si c'est un petit peu daté maintenant. C'est vraiment une super aventure. Il y a des descriptifs de bestiaux, d'animaux, qui datent bien sûr du 19ème siècle de Jules Verne, mais qui sont vraiment très intéressants si jamais ça vous intéresse. Voilà, merci.